La chronique de Sonia s'intitule « Le bonheur, c'est les autres ». Elle rencontre des gens qui ont trouvé les clés, les recettes du bonheur et c'est souvent très simple et on en retire beaucoup de plaisir. Ça passe par les autres. Ça passe par les autres. Le bonheur, c'est les autres. Le bonheur, c'est soi-même. Ça ne s'appelle pas le bonheur, ça s'appelle la machine. Et voilà deux beaux exemples ce matin et les voyages et les enfants parce que le bonheur, quand on apprend dans des pays aussi reculés et ce que nous a donné Didier, c'est le bonheur 100% comme Patrick depuis 30 ans. Le bonheur, le bonheur, leur seul mot. Donc, notre bonheur ce matin, le talent de Karine Bofis, qui a 32 ans vraiment, son bonheur n'a pas attendu le nombre des années. Karine commence sa merveilleuse aventure dans l'immersion bonheur il y a deux ans. Elle est au départ banquière, elle fait de la fusion acquisition, enfin le stress d'un métier où on ne parle que d'argent et elle n'est pas heureuse. Elle a pourtant une merveilleuse petite fille, un compagnon, elle gagne très bien sa vie, elle est promise à un avenir brillant. Elle voit un film, V comme Vendetta, alors je ne vais pas vous pitcher tout le film, il n'empêche que dans ce film, revient tout le temps, n'ayez pas peur, ne suivez pas le chef mais suivez votre passion et votre envie. Elle se dit, moi je ne suis pas heureuse, je vais quitter le navire, je vais quitter le stress, l'argent et je vais vivre ma passion. Quelle est la passion de Karine, alors ça c'est très étrange au vu de son très jeune âge, les personnes très âgées, atteintes pour la plupart d'entre elles d'Alzheimer, déjà très avancées. Là on se dit, où est le bonheur Sonia, de quoi vous nous parlez ? Eh bien, je vous parle d'une jeune femme qui vit sa passion et qui tous les jours voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Elle ne se dit pas, la mémoire, cette espèce d'ardoise magique des personnes âgées s'efface de plus en plus tous les jours. Elle se dit, tous les jours, ils font un effort pour se souvenir des choses. Je vous propose tout de suite de la retrouver et on conclut après sur Son Bonheur. En proche banlieue parisienne, comme tous les matins, Karine achète le journal pour préparer sa revue de presse. Elle aime y trouver les articles qui vont alimenter son atelier et tenir informés ces personnes âgées. Dans sa voiture, elle aime à penser à ce qu'elle va leur dire, comment va se dérouler sa revue de presse. En tout premier lieu, elle aime inscrire au tableau son ordre du jour et leur dire... Bonjour ! Ça va ? Bonjour Madame Bougie ! Ça va ? Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Karine, dont le bonheur est d'animer la vie des personnes âgées dépendantes ou pas. Au départ, j'étais banquière. Je suis restée conseillère financière jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma fille. Du coup, j'ai pris un congé parental. Je devais reprendre. Et chaque jour, je me disais, je ne pourrais pas reprendre. Je ne pourrais pas reprendre. Je n'y arriverais pas. Et finalement, j'ai vu un film qui a fait comme un déclic chez moi. Et dans lequel il était dit à peu près qu'on n'est peut-être pas coupable parce que c'est le système qui est coupable. Mais on est responsable si jamais on ne dit rien. Et donc, j'ai écrit ma lettre de démission le lendemain. Je ne voulais pas continuer à faire mon travail comme on me demandait de le faire sans rien dire. Ça va ? Ça va, ça va. Quand vous n'êtes pas là, vous nous manquez. Dans ma vie d'avant, ce n'était pas quelque chose qui me manquait. C'était quelque chose qui avait en trop. C'est-à-dire la pression des résultats et celle des objectifs que, définitivement, ne me correspondent pas. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour la revue de presse. Mon vrai bonheur, c'est de partager des instants, partager des choses qu'on aime avec les personnes âgées. J'adore la franchise qu'elles ont. J'adore la franchise qu'elles ont. Le regard et l'expérience qu'elles ont sur les choses se recule aussi. C'est le début de la relation qu'on peut nouer avec elles. Et j'aime l'image qu'elles me renvoient. Voilà. Je me sens quelqu'un de bien avec elles. On se nourrit des regards des résidents qui, quelque part, nous aiment. L'amour qu'elles ont pour le travail qu'on fait, on sort rechargés de tout ça. Et contrairement à avant, je n'ai pas peur de reprendre. Je suis contente d'être au lendemain. Ça nous apporte la joie de vivre et la joie d'être ensemble et on a l'impression d'être une grande famille. C'est ça le bonheur, c'est de toujours donner le meilleur de soi-même. Karine, c'est celle-ci. Il n'y a pas de parole assez grande pour qualifier Karine. Elle est unique. Ça va ? Bien. C'est déjà l'après-midi et Karine aime emmener les personnes âgées revisiter le Paris qu'elles aiment tant. Et voilà la tour. Mon plus grand bonheur ici, c'est dans tous les détails du quotidien. C'est quand on salue les gens, quand on arrive, quand on fait l'animation, quand on la termine, quand l'auditoire est encore assis et qu'ils ne veulent pas partir finalement. Ça veut dire que quelque part, ils veulent prolonger le moment qu'on a partagé ensemble. C'est la notion de partage qui est le plus important. Ce bonheur qu'on génère, c'est du bonheur qu'on reçoit finalement. Le bonheur, ce n'est pas quatre chiffres qui s'étalent en bas d'une fiche de paye. Ce n'est pas comptable, le bonheur. Il ne faut pas suivre ce qu'on pense ou qu'on nous dit bien. Il faut suivre ce qu'on a envie de faire. Elle est sublime, elle a tout abandonné. L'argent, la réussite, une position, le MESAV, bosser dans une banque en ce moment, c'est un rêve. Elle publie tout ça aux éditions RS. J'ai oublié le titre, les gens qui ne savent plus. J'ai beaucoup interviewé les personnes âgées dont elles s'occupent à longueur de journée. Elles m'ont dit qu'elles nous apportent la chose essentielle qui parfois nous manque, et pourtant elles sont dans une maison sensationnelle, de la dignité. Elles les appellent par leur nom. Elles les vouvoient. Ce n'est plus Pépé, mémé, il y a l'heure, comment il va Pépé ? Non, on est vraiment, elle est douce, elle est compréhensive, elle est empathique, et elle a soulevé un problème essentiel qui va redonner le moral, parce que c'est une fille qui a tout le temps le moral, aux familles, dans son petit ouvrage. Elle explique qu'il ne faut pas souffrir de la maladie de celui qu'on va perdre, qui est une maladie épouvantable, puisque votre père, votre mère ne vous reconnaît plus. Et tout ça fait que cette fille qui va si bien, qui est si heureuse, donne du bonheur autour d'elle. Lisez, j'ai oublié le titre.